Hello à tous, écoutez, bonne année 2024, que tout ce que vous souhaitez vous arrive, je vous souhaite vraiment plein de bonheur et plein de belles choses. Pour ma part, un des petits objectifs, on va dire, que je me suis fixé, ce serait de réaliser un vlog toutes les deux semaines, comme des weekly vlogs, mais englobant deux semaines pour documenter un petit peu ma vie, la couture, etc. Donc ce ne seront pas des vlogs focus sur la couture, mais ça intégrera pas mal d'aspects de ma vie. J'aime beaucoup le format vlog, j'aime encore plus le format weekly vlog, mais je n'ai pas suffisamment de choses à vous présenter, enfin je ne pense pas avoir suffisamment de choses à présenter, à faire, pour que ce soit complet toutes les semaines. Donc je pense que toutes les deux semaines, ça peut être pas mal. Donc c'est un peu comme l'objectif que j'essaye de me fixer. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement, en début d'après-midi. Et donc j'ai quitté la région clermontoise, là où j'ai passé les fêtes, puisque j'ai une grande partie de ma famille, ainsi que mon compagnon qui habite là-bas, et chose qui est méga cool. Et franchement j'ai hâte, je le sais depuis un moment, donc j'ai vraiment hâte, la date approche. Je vais enfin déménager pour emménager avec lui, donc ça c'est top, donc je vais déménager de Vienne pour aller sur Clermont. Je n'ai jamais vécu sur Clermont, j'ai vécu dans un petit village à côté, chez mes parents. J'ai très vite quitté la région pour faire mes études, etc. Et je n'y suis jamais revenue, donc ça va changer, ça va être très sympa. Franchement j'ai hâte, ouais j'ai hâte et puis surtout parce que j'ai tous mes proches là-bas, donc c'est cool. Ça va vraiment faire du renouveau, ça va vraiment être top. Donc écoutez, voilà, je sais que je dois déménager. J'ai donné mon préavis d'appartement fin octobre, donc j'avais 3 mois de préavis d'appartement, puisque je suis sur un non-meublé et pas dans une zone tendue. Donc je ne pouvais pas réduire ce préavis à un mois. Ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Et à la fois ça ne m'a pas dérangée, puisque 3 mois c'était, comment dire, j'ai 2 mois de démission, en fait, de préavis de démission au niveau du travail. Donc vous voyez, ça me laissait le temps de préparer les lettres, de les envoyer, de préparer mes collègues à tout ça, etc, etc. Donc top du top. Je finis le travail le 19 janvier, je déménage le week-end du 20, donc dans la foulée. Et puis, voilà, donc dans une petite vingtaine de jours, je n'aurai plus cet appartement. Et j'habiterai avec mon compagnon. Et ça c'est top. Musique écoutez je suis très contente j'ai bien bien avancé les cartons sont ici hop là voilà vous voyez tous les cartons enfin tout ce qui était dans ma bibliothèque ouais et la bibliothèque est complètement démonté il est déjà 20h30 quasiment 20h38 donc 20h40 je me suis posé j'ai un peu mal au crâne je me suis posé j'ai fait du du coloriage je régresse mais écoutez coloriage sans aucune musique ni quoi que ce soit donc ça m'a quand même pas mal détendu ça avait un côté un peu méditatif chacun trouve sa méditation là où il le souhaite et écoutez moi c'était ma méditation là je vais manger parce que je vous avoue que je commence à avoir faim je vais manger petite soupe avec petite tartine de de tartine de de tartine de pâté ou de terrine devant un film que je n'ai pas terminé et puis après je pense que j'irai défaire ma valise parce que vous la voyez derrière le carton vous avez ma valise je n'ai pas pris encore le temps de le faire et très certainement un peu de montage vidéo et puis voilà j'ai déjà mis l'annonce de la bibliothèque en ligne sur le bon coin et j'ai déjà été un petit peu contacté donc très très cool je vais mettre des petits prix négociables le but étant de s'en débarrasser donc voilà hello il est déjà 11h20 quasiment je suis en train oh non mais j'ai fait quoi là dessus c'est pas grave ah mais c'est que ça a pas imprimé correctement non j'en sais rien je suis en train d'imprimer des pages pour alors déjà il ya le formulaire pour avoir des places avec un panneau juste devant chez moi pour quand je vais déménager voilà ça c'est fait je m'en occupe assez comment dire assez tout pour pas être prise dans le par le temps et puis pour pas avoir de problème et j'ai des tissus qui sont en vente sur le site si ou tout je trouve ça top ce site bon je pense je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé j'ai déjà vendu plusieurs tissus je n'ai jamais acheté de tissu tout simplement parce que je j'essaye d'épurer un peu mes stocks et que c'est pas par enfin c'est pas sur ce genre de site pour le moment moment où je vais chercher mes tissus j'en trouve suffisamment de seconde main sur Emmaüs donc voilà mais je sais que le Emmaüs de Clermont j'y suis déjà allée plusieurs fois est quand même bien plus pauvre on va dire au niveau de la partie tissu couture et linge de lit enfin en tout cas il y a moins de choses qui m'intéressent donc très certainement que je j'ai pu je fouillerai plus ce site à l'avenir mais quoi qu'il en soit j'ai pas mal de tissus qui sont à vendre sur ce site donc j'en ai vendu deux il n'y a pas très longtemps là c'est top j'ai imprimé les les bons d'envoi et je vais m'occuper des colis je vais m'occuper tout ça ce matin et j'ai quelques courses à faire donc juste avant midi je pense enfin une fois que j'aurai fini ça j'irai envoyer les colis faire quelques courses et puis voilà je ne suis toujours pas allée faire les courses je suis en train de finir mon café j'ai trouvé un patron de de noeuds papillons je l'ai trouvé sur le site de craftine il était gratuit donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris vous en avez pas mal des patrons gratuits de noeuds papillons sinon vous pouvez vous le faire vous même également en l'occurrence je n'ai aucun noeud papillon sous ma main donc voilà et il a l'air d'être pas trop mal ce sera un noeud papillon avec pas qu'on peut nouer déjà forcément comme la plupart des noeuds papillons de prime abord ils sont noués et il est également ajustable je connais pas son tour de cou donc c'est top et j'ai trouvé des pressions à mettre qui sont couleur bronze et le tissu est noir avec des petits motifs je pense que ça ira pas mal sinon j'ai argent mais à mon avis ça se confondra plus dans les motifs ce sera plus joli voilà et j'ai trouvé un patron de cravate mais je vais complètement modifier je vais pas faire une cravate classique avec les plis etc parce que je suis pas sûre d'avoir assez de tissu déjà on est sur une cravate en fait elles sont repliées donc elle paraît très large mais vous savez les cravates c'est replié donc donc moi ce que je vais faire c'est qu'il y aura un tissu principal ainsi qu'une doublure et ce sera tout pris en sandwich et retourné et il n'y aura pas de pli voilà parce que je n'aurai pas assez de tissu pour faire ça et il faut que je regarde dans mon stock que je trouve un voile de coton ou un voile de viscose noir et je sais pas peut-être que je thermocollerai mais je suis pas sûre parce que j'ai du thermocollant noir mais qui est quand même très épais par rapport aux tissus et par rapport à la pièce que je veux faire faut que je voie si le thermocollant blanc marche ou pas je finis mon café je vais faire les courses et je vais repasser ça et puis je reprendrai ça plus tard hop petit nebap cravate et voilà la cravate elle n'est pas trop large elle n'est pas trop fine non plus c'est nickel bref je vais ronger un petit peu parce que regardez j'en ai foutu un peu partout mais voilà et je sais pas si je vous l'ai dit mais du coup je n'ai plus les étagèles qui sont là hier je les ai complètement vidé j'ai tout mis en carton et c'est tout là bas et je les ai démontés et je les ai vendus ce matin donc trop trop cool le type est venu les chercher là dans l'aprem je l'ai aidé et voilà bref on est sur un début de semaine d'année comme vous voulez qui commence plutôt bien allez j'ai empilé les couches pour pas avoir froid vu que ça fait comme je vous disais trois semaines que je suis pas allée courir je pars du principe qu'il fait la même température qu'il y a trois semaines d'ailleurs il fait pas guère très froid je trouve bref je vais enfiler les chaussures et je vais voir ce que je vais faire j'aimerais bien faire 10 km et j'ai mon parcours en tête je... c'est plutôt plat donc ça va on va voir on va voir les premiers kilomètres ce que ça donne si je suis pas trop en train de cracher mes poumons ou en train de souffrir et puis voilà hello écoutez je vous ai pas pris hier j'étais pas en grande forme je sais pas si ça s'entendra vraiment mais je suis un petit peu je parle un tout petit peu du nez je suis pas voilà je suis pas ultra bien ça va un peu mieux quand même aujourd'hui mais hier je n'ai pas rien fait puisque j'ai quand même un petit peu cousu hier soir à 20h il y avait le live de Julie de la chaîne Soumybo et j'en ai profité pour coudre alors j'avais commencé un peu plus tôt dans la journée mais je me suis fait deux petits t-shirts blancs assez classiques alors celui-ci c'est celui à encolure V et l'autre il est à encolure ronde voilà j'ai besoin de t-shirt blancs en fait j'en ai un ou deux mais la matière est pas terrible elle retient vachement les odeurs et tout donc je voulais vraiment m'en coudre d'autres je les garderai pour les mettre sous des pulls parce qu'ils sont pas encore trop trop abîmés sur les t-shirts que j'ai cousus il me restera quand même quelques finitions au niveau des fins de manches ainsi que de la fin du vêtement et la bande d'encolure la bande d'encolure je vais utiliser des chutes de tissu je vais pas du tout acheter de bord-côte c'est pas utile voilà et autre petite chose que j'ai cousue je vous la montre tout de suite hop il s'agit de cette chemise ou ce petit chemisier c'est le chemisier Simone de chez Atelier Bernie j'avais été testeuse pour ce chemisier et j'avais beaucoup apprécié cette couture et le chemisier je le porte assez régulièrement alors le mien il a des poignées assez étroits mais entre temps le patron a été modifié et donc là j'ai réimprimé les manches et les poignées et normalement ça devrait être bon donc j'ai pas mal avancé puisque toute la partie corps est quasiment finie j'ai fait les petites coutures anglaises sur les côtés les pinces, poitrine, dos et la couture d'épaule voilà j'aime beaucoup ce projet il est vraiment beau il a vraiment de belles finitions et je ne l'ai pas terminé parce qu'en fait comme vous le voyez ici ma surjeteuse est en blanc donc il faut que je termine mes t-shirts avant de finir cette blouse et alors personnellement dites moi ce que vous vous en pensez mais lorsque je refais un patron plusieurs fois c'est que vraiment c'est un bon patron et qu'il fait partie intégrante de mon dressing voilà je pense que le chemisier Simone en fait partie et d'ailleurs ça me fait penser que c'est quelque chose auquel j'ai plus envie de réfléchir maintenant lorsque j'achète un patron c'est de me dire est-ce que j'ai envie de le coudre plusieurs fois est-ce que je pourrais le coudre autant dans un tissu à motif que dans un tissu uni etc etc pour pas faire d'achat superflu de patron ce soir mon chéri vient donc écoutez je vais aller faire quelques courses pour le repas de ce soir vraiment quelque chose de très basique je vais prendre deux pizzas voilà j'ai la flemme je suis pas en grande forme et j'ai comment dire j'ai pas mal de petites choses à faire continuer les cartons nettoyer mon frigo parce que du coup hier je ne l'ai pas du tout du tout fait donc nettoyer mon frigo le prendre en photo pour ensuite le mettre sur le bon coin et voilà bref m'occuper des choses qui sont quand même à mon sens plus urgentes et plus indispensables que de me faire enfin que de cuisiner un superbe repas où tous les deux on s'en fiche complètement tant qu'on a quelque chose à manger quand on a faim et du coup je vais sortir faire quelques petites courses je vais en profiter puisque ce sera sur mon trajet d'aller retirer de l'argent demain c'est l'anniversaire d'une copine et également il faut que j'aille à l'agence l'agence immobilière qui m'a loué mon appart pour convenir avec eux d'un rendez-vous pour l'état des lieux voilà let's go faire tout ça et puis et puis voilà hop chemisier Simone repassé maintenant je passe à ma petite blouse adorée de tous les temps en vrai j'aime vraiment beaucoup cette blouse le tissu la forme tout c'est la blouse Sadaka de chez Atelier 8 avril peut-être que j'en referai une mais plutôt cet été j'en ai déjà deux je le format robe me plaît un peu moins et puis ce qui est pénible c'est que au niveau des manches elle est trop pénible à repasser mais elle est trop belle petite anecdote que j'ai à vous raconter en parlant de fer à repasser il faut savoir j'ai une petite mèche rebelle là il faut savoir que lorsque j'ai emménagé dans mon tout premier appartement je suis allée m'acheter un petit fer à repasser qui m'a coûté moins de 20 euros chez Lidl très bien il faisait très bien l'affaire franchement pour ce que j'en faisais il ne fallait pas plus dites-vous bien que je vais l'acheter et tout je le déballe je me dis je vais faire mon repassage je le branche donc il se met à chauffer bien comme il faut je fais 2-3 petites choses le temps qu'ils se mettent à chauffer puis à un moment donné je me retourne et je sens comme une odeur un peu de plastique brûlé je retourne voir mon fer il y avait une film un film pellicule enfin une fine pellicule une pellicule voilà de plastique qui recouvrait la semelle du fer pour la protéger qui avait complètement fondu avec la chaleur du fer à repasser normal classique enfin logique et ben voilà j'ai laissé fondre cette couche de plastique sur mon fer hello je sais pas si vous l'entendrez ou pas à ma voix mais j'ai été malade tout le week-end enfin franchement genre comment dire j'ai été enrhumée et vraiment à plat tout le week-end donc voilà on a pas fait masse de choses j'ai fait quelques cartons on en a profité pour les charger dans sa voiture on est resté à regarder Pirates des Caraïbes samedi soir on est quand même allé à l'anniversaire de ma pote c'était très cool et puis voilà franchement on a vraiment chillé tout le week-end lui il avait eu vraiment du mal il s'est pas encore trop remis il a chopé une sinusite donc il s'en est pas encore trop trop remis et puis moi j'ai chopé un gros rhume voilà écoutez ce soir je vais pas faire masse de choses je vais pas m'activer de ouf dans le sens où on a super mal dormi la nuit précédente donc je vous avoue qu'avec ma journée de travail et puis et puis la petite le rhume je suis pas en méga grande forme ça va ça va mieux que ce week-end mais bon c'est pas le fire non plus donc je vais faire quelques cartons je verrai peut-être je vais ranger mon bureau et préparer un peu deux trois petites choses pour la couture certainement genre les bandes d'encolure pour mes mes t-shirts etc mais ça m'étonnerait que je couds aujourd'hui je vous avoue que j'en ai pas particulièrement envie non plus et puis je pense que faut en avoir envie pour le faire genre j'adore coudre mais si je me force à coudre tout le temps c'est mauvais autant oui parfois je me force à coudre parce que faut que je termine un truc autant là j'ai pas envie de me forcer à coudre donc voilà il faut également que je prenne en photo la table basse sur laquelle je suis ainsi que ma machine à laver pour les mettre sur le bon coin et puis voilà potentiellement mon frigo est peut-être vendu je ne sais pas je verrai mais mais voilà mon lit toujours pas à la fois mon lit on est pas sur le même prix non plus donc forcément c'est tout de suite un peu moins accessible on va dire non plus non plus mais on plus Hello Bon ça va vachement mieux qu'hier J'ai pas du tout du tout cousu Mais j'ai fait quelques cartons Notamment j'ai complètement Non J'ai quasi vidé mon bureau Tout ce Bah non mais vous voyez rien Vous savez il y a deux caissons tiroirs Il y en a un ici un ici Celui-ci est complètement vide Il me reste juste mon matériel photo Avec mes deux disques durs Et mes lunettes Et c'est tout Voilà Tout ce qui était dans ce petit meuble-ci C'est dans le carton Le meuble je le vire Parce que je veux plus ce meuble-ci Je veux réorganiser mon bureau De façon à ce que tout prenne moins de place Et puis faire un tri Dans tout ce que j'ai Comme vous l'avez vu J'ai commencé à couper Les bandes d'encolure Je vais faire le premier t-shirt Et je ferai le second après Hop celui-ci c'est avec l'encolure V Alors elle n'est pas très creusée Elle aurait mérité d'être un peu plus creusée Je pourrais prendre le temps Très certainement De la modifier Parce que finalement C'est pas top top Je me regarde Il y a encore un miroir ici Et puis Et puis même en repassant Je pense que j'ai trop tiré Du coup ça plisse quand même pas mal Vous voyez c'est pas très très joli Donc ouais L'encolure à mon avis Est à refaire Ça va pas me prendre énormément de temps Non plus Je pense qu'en Une heure et demie Deux heures Ça devrait être fait Et celui-ci c'est l'encolure ronde J'aime beaucoup Ah bah pour le coup Ouais J'aime beaucoup les encolures rondes Pour le coup J'aurais dû couper en biais Mes bandes d'encolures Je le saurais pour la prochaine fois Je sais pas si vous voyez C'est un petit peu en lévitation Alors ça me choque pas plus que ça C'est pas trop dérangeant Ça donne une coupe assez masculine D'autant plus que le t-shirt Est quand même très On va dire Bah il est pas près du corps Vous voyez Il a un côté un peu loose Moi je l'aime bien Celui-ci je vais le laisser tel quel J'aime beaucoup Et regardez J'ai mis une petite étiquette Juste ici Pour identifier Le devant du dos Parce que j'ai complètement zappé De mettre une étiquette dans le dos Et pour le coup C'est des vêtements En tout cas Encolures rondes On voit pas forcément Le devant du dos Faut juste bien mettre Les deux encolures L'une sur l'autre Pour voir qu'il y en a une Qui est très légèrement Plus creusée que l'autre Franchement Le matin Quand j'ai la tête dans le pâté Je fais pas plus attention Que ça Donc là au moins J'ai une étiquette Qui identifie très bien Le devant du dos Hello Je vous retrouve C'est bizarre Je sais pas trop où regarder En fait je vous ai pris Avec mon téléphone Je n'avais pas du tout prévu De vlogger Enfin pas maintenant en fait J'y ai pensé ce matin Sur la route En me disant Ah mais je termine à 13h aujourd'hui Du coup je pourrais passer Chez Emmaüs après Juste avant de rentrer Donc écoutez C'est ce que je vais faire Puisque ce sont les En fait il me reste une semaine et demie Avant de déménager Et après je n'aurai plus accès Au Emmaüs de Lyon Et de Vienne aussi Mais du coup J'en profite un petit peu Donc on va aller à celui de Lyon Là maintenant Et juste après J'enchaînerai avec celui de Vienne Et je vous emmène avec moi Hey ! Je suis rentrée Je me suis posée un petit peu J'ai pris mon petit bout de thé Ma petite tisane J'ai plus de thé Du coup c'est tisane en ce moment Écoutez Je vais vous montrer Ce que j'ai pu acheter Chez Emmaüs Je ne vous ai pas fait Beaucoup beaucoup de plans Parce qu'avec mon téléphone C'est vraiment pas ouf J'en ai eu pour 15€ Au total 6€ à Vienne Et Eh ben Eh ben 9€ Pardon À Lyon À Lyon Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris 3 choses Ce tissu C'était dans la catégorie tissu À mon avis C'était un Un petit rideau Parce que là Il y a des Il y a comme un petit tourlé Avec un élastique Ça devait être Comme ceci en fait Et en fait J'aime beaucoup le motif On est sur un Sur un carreau Avec différentes couleurs Et en fait Dans certains carreaux Vous avez un petit motif Là vous pouvez voir Vous avez un petit motif Bref J'ai ce petit morceau là Enfin ce petit morceau Il y en a quand même un petit peu Je ne sais pas si vous vous rendrez compte Hop Il y a tout ça Sur Tout ça Et j'ai un petit morceau Ici Qui est coupé Qui est rond Et je crois qu'il est Ouais Il est abîmé Enfin Il est taché À ce niveau là Je ne sais pas si vous verrez Non c'est en bas Là On voit bien À ce niveau là C'est taché Mais ce n'est pas taché partout Et en fait J'ai pour projet De faire Une Une jupe Ou un short Plus pour le printemps Été Alors Jupes J'adore Grosso modo Il y a des modèles de jupes Un peu comme celle-ci Ou sinon Ou sinon J'en ai trouvé une Qui était trop mimi Comme ça Hop Je trouve que c'est canon Celle-ci Elle me fait penser A la jupe Je crois que c'est la jupe Mona De chez Belen Paris Que j'ai déjà cousue Que j'avais un peu modifiée Parce que je crois Que je l'avais cousue Dans une taille Trop grande Pour moi Et C'est canon Mais en fait Les jupes Le problème C'est que ça remonte Tout le temps Et du coup Ça m'agace En fait Vraiment Je n'aime pas ça Sauf les jupes Qui sont Elastiquées A la taille Et du coup Qui sont pas Qui sont volantes En fait Là ça remonte pas Et du coup Ça me gêne pas Mais celles qui sont Quand même près du corps Moulantes J'aime pas Ça remonte C'est pénible Donc Je pense plus partir Sur un short Très certainement Le short Que j'ai cousu Le patron gratuit Qui est De chez Peppermint Magazine Pour cet été Ça peut être Très mimi Et ça peut Assez convenir A la vibes Que je veux Du genre Je vous montre Le short Que j'ai pris Pour inspiration Toujours dans la partie Linge de maison A Lyon Parce que c'était Dans la partie Linge de maison J'ai trouvé une échappe Pied de poule Voici les couleurs Donc on est sur Un pied de poule Marron Avec Par moment Un espèce de Vert canard Un rouge foncé Un brique Et un marron Un peu plus clair Sur un fond Et cru Je trouve que L'écharpe est Très mignonne C'est une grande écharpe Et je l'ai dépliée Elle avait l'air d'être En très bon état Donc voilà Il faut que je la lave Ça changera Des écharpes Que j'ai J'en ai pas 150 000 Et dernière chose Que j'ai acheté A Lyon Il s'agit D'une robe Que j'ai chinée Au rayon Vêtements Celle-ci Je vais la modifier Parce qu'elle est trop longue Et enfin Elle est longue Et j'ai pas envie D'une robe longue Donc elle est Un peu plus classique On est sur une encolure Ronde Avec un petit boutonnage Enfin Un tout petit bouton À l'arrière Pour la passer Par la tête Donc ça c'est cool Des manches Assez bateau Resserré au niveau du poignet Avec des smocks Ça je trouve que ça ajoute Un peu de la fantaisie C'est sympa Taille élastique Avec une ceinture Et donc elle est Très très longue Ce que je compte faire Ah si Autre petite particularité C'est qu'elle a une découpe Sur le devant Oui ça se voit En fait elle est doublée Au niveau de la découpe Donc ça fait comme un espèce de Comme un espèce de V Ici Qui est très légèrement froncée Et la partie devant Est du coup doublée Jusqu'à la taille Et après Après vous avez le tissu Enfin vous avez la partie jupe La partie jupe Donc je vais La raccourcir Beaucoup beaucoup Et très certainement Faire un volant tout froncé Surtout le bas Et peut-être Si je me chauffe bien Mais alors ça Rien n'est dit Qu'au niveau du V Je rajouterai Un volant Un volant froncé Pour rappeler le bas Ça peut être sympa Voilà Il va falloir que je me motive Faudrait que ce soit Quelque chose que je fasse Incessamment sous peu Pour la porter cette saison Parce que c'est plus Une couleur de Automne Automne-hiver pardon Plutôt que de Printemps-été Et Et voilà Je l'ai payé 4 euros Et les deux autres tissus Enfin l'écharpe Et le tissu J'en ai eu pour 6 Non Il y a un truc qui va pas 5 5 Et donc sur Vienne J'en ai eu pour 6 euros Je vous disais J'ai acheté Deux petites choses Un drap plat Jaune Avec des grosses fleurs Très vintage Très sixties Je l'ai complètement Déplié Pour voir S'il avait pas de tâche Ou autre Il a l'air d'être En plutôt bon état Je me ferai Une blouse Pour cet été Et Et je verrai Parce qu'il restera Beaucoup de tissus On est sur un drap plat De place Donc Voilà Mais j'aime J'aime beaucoup les motifs Je trouve ça très très cool Et dernier tissu Je fais vite Il s'agit pour le coup D'un tissu Pas d'un drap plat Faut que je regarde Le métrage que j'ai Mais j'ai de quoi faire Je pense Il s'agit Il s'agit d'un tissu rose Avec un motif Complètement abstrait Je pense que ça se voit Et on voit pas trop Ce que c'est Mais c'est assez joli J'aime bien Ça fait un peu comme Des espèces de vagues De coulées Ou je sais pas trop Rose j'ai pas l'habitude Mais je trouvais que ça faisait Quand même très bohème Le fait que ce soit Un rose pastel Comme ça là J'aime beaucoup Donc très certainement Me faire une robe Pour l'été Une robe bohème Pareil je vous mettrai Quelques inspi A l'écran Ah oui Et un des goals D'aujourd'hui C'est de commencer Les valises de vêtements Autant vous dire que là Y'a du taf J'ai terminé mon t-shirt C'est quand même plus ouvert Est-ce que je l'essaye ? Je l'ai pas encore essayé Mais je vous avoue J'ai un peu la flemme D'enlever mon pull Mais à la fois Ce serait dommage De pas l'essayer Ecoutez J'ai pas utilisé La surjeteuse J'ai fait un petit Ça se voit pas Mais j'ai fait un petit Point zigzag Si un petit peu là Ça se voit J'ai fait un petit point zigzag Avec ma machine C'était plus pratique Et puis Avec l'angle là Je trouvais ça plus Plus simple Pour moi Donc voilà J'ai fait une petite Surpiqure Et tout Genre Mon encolure Il est pas mal Je l'essaye Et on regarde ensemble Je me regarde en même temps Dans le miroir Il faut que je passe Un petit coup de repassage Mais Ça me plaît Alors C'est très légèrement décalé Je sais pas si ça se Si ouais Ça se voit un petit peu quand même C'est légèrement décalé Je trouve Mon Mon V en fait Genre par rapport au t-shirt Mais écoutez Ça C'est pas non plus Ultra dérangeant J'aime beaucoup Je suis très contente J'ai bien fait de modifier mon encolure C'est bien plus joli C'est un petit peu plus ouvert Mais c'est pas trop ouvert Non plus C'est pas trop Bon allez Je vais J'allais dire Je vais couturer un peu Non mais Je me fatigue toute seule Je vais coudre un peu Je vais continuer ma chemise Je pense que je vais Terminer les manches Ouais Je vais attaquer les manches Je vais te faire un peu plus Sous-titrage ST' 501 Bon je viens de finir une manche, j'ai tellement mal au ventre, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment mal au ventre. Écoutez je viens de finir une manche, je fais la seconde juste après parce que c'est trop beau, j'adore, j'aime beaucoup trop les manches de cette chemise parce qu'elles ont des plis et tout et c'est ce qui fait que ça n'est pas une chemise ultra classique en fait. C'est des petits détails comme ça et j'adore, j'adore ce genre de détail. Donc vous avez un pli sur la tête de manche, j'ai mis une grosse, un gros éclairage donc je ne vois pas grand chose mais j'espère que pour vous, vous verrez mieux. Donc ouais on voit bien, il y a un joli pli au niveau de la tête de manche et au niveau du poignet, hop, donc mon poignet est monté et là vous avez pareil deux plis. Ouais c'est ça. Non. Si, vous avez un pli creux juste ici et là et là vous avez deux petits plis plats qui reviennent en fait vers le pli creux. Ouais si, on voit bien de ce côté, de l'autre, si ouais on voit aussi. Voilà, c'est trop trop beau. Là on a un petit décroché pour ce côté là, attendez, c'est pour mettre les boutons. Bon, ce côté là il y a les boutons, de l'autre côté il y a les boutonnières que je ferai tout à la fin et je n'ai pas encore posé le col, je le ferai à la fin aussi, très certainement ce soir. Écoutez, ce soir j'ai deux grandes missions, monter ce vlog puisqu'il sort demain. Donc j'ai un peu de travail quand même. Ainsi que coudre cette chemise, j'aimerais l'avoir terminée. Ah, je suis contente de reprendre la couture avec un projet intéressant et ouais vraiment je suis contente de regarder. J'ai le smile. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans les commentaires sous cette vidéo ou bien dans une prochaine. Bye.